et bienvenue à tous nous allons donc aujourd'hui continuer avec la page à notre cinquième page les cours de cette semaine ne sont pas parce que il faut aussi notifier qu'il est à noter que l'ensemble en tout cas d'ici qui sont inscrits par rapport à la formation nous avons remarqué un bon niveau puisqu'il s'agit de la majorité et de la population commune on a vraiment beaucoup et déjà à l'évolution depuis l'enfance donc il n'y a que des petites remarques à faire par rapport à la lecture dans l'ensemble nous espérons que ça sera pareil jusqu'à la fin et des deux risques que nous avions prévu de faire un charme donc pour la sorte et la autre chose aussi c'est que le rythme d'avancement est très lent donc je pense que c'est vraiment l'occasion de s'exercer à être plus constant que possible de l'apprentissage dans l'apprentissage en tout cas et à ce niveau puisque le rythme est très lent donc il faut se forcer de vraiment ici il y a une petite note à faire beaucoup de remarques ici la lettre ZA à ce niveau et la deuxième lettre ZA ne sont pas identiques donc la première lettre ZA qui est là c'est la lettre ZAL ici c'est ZAI donc les deux ne sont pas identiques donc pour la prononciation de la lettre ZAL vous mettez le bout de la langue un peu faites en sorte que le bout de la langue a touché le bout des incisives supérieures lors de la prononciation tout simplement alors que pour cette lettre là la lettre ZA, le bout de la langue va se retrouver en bas donc au niveau de la racine des incisives inférieures par ça c'est par rapport au point de sortie donc qu'on ne se connaît, suivi par la lettre Sine. Yawma'idhin Tuhadifu Akhbaraha Yawma'idhin Tuhadifu, ici aussi, il y a N, 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 suivi par la lettre T, donc, il y a Ikhfa à faire. Donc, Yawma'idhin Tuhadifu Akhbaraha Donc, on continue. Je vais faire ce nouveau d'abord. Ok, excusez-moi. Ok, excusez-moi. Alors, on continue. On continue. Bi anna rabbaka auhaalaha Bi anna rabbaka Bi anna Ici, vous avez la gunna à faire. Nous, nous portons une chatte. Bi anna rabbaka auhaalaha Yawma'idhin Yasdur Yawma'idhin Yasdur Yawma'idhin 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 ici vous avez également ici prêtez attention les deux versets sont presque similaires mais parmi les différences les premiers versets commence par la lettre fa ensuite le deuxième commence par la lettre roi prêtez attention donc les premiers c'est fameux le deuxième verset si vous avez également ici d'accord ici la lettre nous suivis par la lettre ya ici vous avez également vous avez les tanouine castraten suivi par la lettre chine donc vous avez et il va à faire au lieu d'hidram de ce côté donc l'orati charaï yara donc ici également vous avez tanouine fatah ten suivi par la lettre ya donc il n'a jamais les deux versets les deux derniers terminent tous par la lettre vous avez la lettre ha la fin donc roh roh donc vous avez les deux derniers utiliser l'agulat de prête attention à cela ici dans la main Nous allons passer la surat suivant. La surat Al-Adiyat. La surat Al-Adiyat. Donc, très attention, le premier débat est la lettre. Le premier débat ici, c'est tal. Le deuxième, c'est tal. Donc, c'est différent. La surat Al-Adiyat. La surat Al-Adiyat. La surat Al-Adiyat. La surat Al-Adiyat. Je vais les reprendre, vous allez vous mieux comprendre. Donc je vais les reprendre, voici les différentes droits que vous avez. Je vais les mettre en angulaire bleue cette fois-ci, pour qu'elles soient encore plus visibles. Donc vous avez d'abord la lettre B qui ici, Dobeha, ensuite Kodeha, ensuite vous avez Subha, vous avez ensuite Nakoha, Nakoha, ensuite vous avez Sabona, Sabona Bihi, Sabona Bihi. Donc vous avez les 4 sur 5. La seule lettre qui manque ici, c'est la lettre Jim. Voilà, la lettre Jim qui manque parmi les 5 types de Kalkala. Kutubu Jadine, comme on l'a dit dans les cours. D'accord, donc nous allons continuer. Kutubu Jadine, qui fait kgf. Il faut faire ça avec La lettre d'Alle doit être lue avec Donc prenez attention Puisqu'on s'arrête, on met un second dessus Donc coubour c'est la lettre qaf ici Il ne faut pas la remplacer par une lettre qaf Donc prenez attention à cela Donc ici Il faut lire l'Aïn ou l'aider Donc Nous allons passer Donc à la surat suivante De toute façon Donc Dans les derniers versets Je vous le dis Donc les derniers versets Donc les derniers versets Il est là Dans la biab ici Donc les deux derniers versets plutôt Donc Et On fait quoi ? On fait quoi ? Donc En fait Ce qu'on appelle Vous faites Ce qu'on appelle D'accord ? Donc vous faites Ici Vous avez Le premier ici C'est un cas très intéressant Je vais reprendre l'explication Donc Ici je vais mettre le premier en rouge le premier en vert le deuxième en bleu ici vous avez les mimes là qui portent un soukoum qui est soukoumé c'est un mime qui ne porte rien donc on suppose qu'il est soukoumé il est suivi par la lettre B donc on le lit on fait une petite dhuna avant de passer c'est un ikhfa plutôt qu'il y a ici donc le deuxième mime il est lié avec ishar au lit de ikhfa donc ça donne bihim yaouma izin au lieu de dire bihim yaouma izin non bihim yaouma izin l'okhbir je le mets lui en violet vous allez voir ici le deuxième mime suivi par la lettre ya les deux ici les deux ne se lisent pas de la même façon quand je dis inna rabbahum bihim ici je prends un petit temps avant de passer c'est la lettre B ce qui n'est pas le cas ici inna rabbahum bihim yaouma izin l'okhbir ici yaouma izin vous prêtez également attention ici yaouma izin vous avez idgham parce que c'est un min kasraté ne suivit pas la lettre l'âme donc idgham dhuna l'okhbir ici on s'arrête donc on mes la lettre en main ce qu'on allait avec donc c'est un état sur lequel je ne veux pas vous attarder donc nous allons nous arrêter encha'Allah aujourd'hui ici donc nous concourons tout un chacun à plus de persévérance et nous allons encha'Allah continuer la semaine prochaine avec la page suivante subhanakallahoum wa bihamdika Bashran Da'ilah ilaha damas tickler C'est parti.